Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce live. Nous poursuivons ensemble les révisions du bac qui approche. Et au programme d'aujourd'hui, c'est donc l'SVT, le tronc commun d'SVT en terminale, donc pour la filière scientifique. Et pour ça, je suis avec Stéphanie. Bonjour. Vous êtes professeure pour lesbonsprof.com et vous allez nous proposer un sujet aujourd'hui, un corrigé. Alors, quel est le sujet sur lequel vous allez faire plancher les internautes ? Alors, pour aujourd'hui, j'ai choisi un sujet, une synthèse, donc sur huit points, qui aborde le thème 3 du programme commun aux élèves de S sur le maintien de l'intégrité de l'organisme et en particulier sur un sujet d'actualité, l'avaricelle, une maladie virale. C'est le titre donné à ce sujet. C'est un sujet d'ailleurs qui est tombé en 2016 en Asie. Exactement. C'est maintenant à vous et je vous laisse, vous les internautes, poser toutes vos questions et je reviendrai à la fin pour les poser directement à Stéphanie. Alors, n'hésitez pas, tout au long de l'explication, à les poser au Figaro étudiant. Merci beaucoup. C'est à vous de jouer, Stéphanie. Très bien. Merci. Donc, maintien de l'intégrité de l'organisme, l'avaricelle, une maladie virale. Donc, l'idée, voici la consigne donnée aux élèves qui ont passé cette épreuve, ce sujet en 2016 en Asie. La consigne était la suivante. Pauline, fillette de 5 ans, découvre sur sa peau de nombreuses vésicules remplies de liquides qui provoquent d'intenses démangeaisons. Le médecin diagnostique une varicelle, maladie extrêmement contagieuse, due à un virus qui oblige la fillette à rester chez elle. Des camarades de classe de Pauline sont également atteints de la varicelle. Seule Lily, vaccinée contre la varicelle, peut lui rendre visite sans crainte. Donc, dans cet intitulé de sujet, déjà, vous pouvez repérer certains mots-clés qui vont vous aider par la suite. Je n'ai pas encore lu la consigne qui apparaîtra sur la prochaine diapositive. Donc là, on est chez une fillette de 5 ans. Donc, chez une personne avec un phénotype immunitaire encore peu développé. Et elle souffre d'une maladie, la varicelle. On vous dit qu'elle est due à un virus. Donc ça, c'est un mot-clé important. C'est un parasite intracellulaire obligatoire. On va voir quelles modalités sont mises en place pour éradiquer ce virus. Et puis, il y a une deuxième partie. Il y a un saut de ligne. C'était ainsi rédigé lors du sujet de 2016. On vous dit que les camarades de classe sont également atteints de la varicelle. Et seule une petite fille, Lily, vaccinée. Et donc, il y a ce mot-là important. On va essayer de comprendre pourquoi Lily, elle, peut seulement, elle, lui rendre visite. Donc, on passe à la suite de l'intitulé du sujet. On vous dit quoi ? Le libéré étant si fait, c'est toujours écrit en gras. Parce que c'est vraiment là où on vous invite à répondre précisément à la question. On vous dit expliquer comment les cellules de la réaction immunitaire adaptative reconnaissent, puis éliminent une cellule infectée par le virus de la varicelle chez Pauline. Décrire ensuite comment la vaccination garantit l'immunité de Lily contre ce virus. Donc là, dans cette consigne, il y a des choses assez claires. Déjà, le plan, il est apparent. On vous demande d'expliquer comment les cellules, donc on est à l'échelle cellulaire, de la réaction immunitaire adaptative. Donc, ça, vous comprenez, dans votre cours, on est dans de l'immunité spécifique. Reconnaissent, puis éliminent. Donc, on va avoir une sous-partie sur la reconnaissance et une partie sur l'élimination. Une cellule infectée par le virus. Donc, au cas où vous l'ignorez, un virus est un parasite intracellulaire obligatoire. C'est-à-dire qu'il va être tapis, il va se cacher dans des cellules hautes. Donc, il va y avoir nécessité de détruire le virus aussi dans les cellules infectées. Décrire ensuite. Donc, ça, c'est important. Ensuite, ça veut dire que vous êtes dans une autre partie. Comment la vaccination, donc on l'avait anticipé avec le texte introductif, comment la vaccination garantit l'immunité de Lily, donc l'ami de Pauline qui est la seule à pouvoir lui rendre visite. Très important, bien que sur le sujet, ce soit écrit en plus petit, parfois même en italique et pas en gras comme le début, il est précisé les limites du sujet. Parce que sinon, il peut être très, très long en termes à aborder. La réaction immunitaire innée n'est pas attendue. Autrement dit, tout ce qui est réaction inflammatoire aiguë, j'en reparlerai très brièvement sur la mise en place des cellules présentatrices de l'antigène par phagocytose, sont totalement non attendues ici. C'est au programme, mais ce n'est pas attendu. Votre exposé comprendra une introduction, ça c'est le cadre de toutes les synthèses, un développement structuré, donc par partie. Un plan apparent n'est jamais attendu, mais c'est fortement conseillé. Donc dans la proposition de correction, on fait apparaître un plan et une conclusion, évidemment. Il sera accompagné d'un schéma, donc ça c'est important, on vous demande un seul schéma, alors qu'on pourrait en mettre, proposer énormément, mais on est limité dans le temps, illustrant, et là encore, il faut prendre le temps de lire la consigne, une étape de la réaction immunitaire adaptative. Autrement dit, on va voir qu'on pourra aborder, soit en termes de schématisation, la voie humorale, soit la voie cellulaire, je vais l'expliquer par la suite. Dans le cas du virus de la varicelle, puisque c'est le sujet. Donc, ici, je vous ai mis les éléments qui sont attendus à l'écrit. Alors évidemment, l'introduction qui va bien définir le sujet. Alors dans cette introduction, on ne vous demande pas d'avoir une culture démesurée sur la varicelle. On vous rappelle que c'est une maladie causée par un virus. Et donc, ce qu'on attend de vous, au bac, c'est de préciser que ce virus, c'est ce qu'on appelle un parasite intracellulaire obligatoire. Ça veut dire qu'il va être caché dans les cellules. Et donc, c'est entre autres comme ça qu'on comprend la réaction immunitaire spécifique. Il y a celle qui est à voie morale avec les anticorps, qui va venir neutraliser des virus, des bactéries, qui sont à l'extérieur de la cellule. Mais quand le virus s'est tapis dans une cellule haute, déjà cachée, il faut réussir à le détruire. Et ça, ce sera la voie cellulaire avec les lymphocytes T cytotoxiques que je vais aborder par la suite. Lors d'une première contamination, on appelle ça une primo-infection par le virus, primo-infection, le système immunitaire met en place une réponse adaptative spécifique. Alors ça, ce sont des expressions qui peuvent paraître un peu lourdes, qui sont vraiment rédigées dans le bulletin officiel. Réponse adaptative et spécifique. Autrement dit, quand on entre dans cette immunité antivirus de la varicelle, on est dans une spécificité de la réaction. La mise en place de notre réaction immunitaire, elle est dirigée uniquement contre le virus de la varicelle et pas contre un autre virus ou une autre bactérie. Qui éradique le virus ? Ce qui est important, c'est que notre système immunitaire est très performant. Il va pouvoir détruire le virus. Et donc, permettre la guérison et enlever la maladie. La vaccination, enfin, c'est au programme. Donc, on vous demande aussi d'aborder en dernière partie les principes dans les grandes lignes de la vaccination. Donc, il y a la petite fille Lily qui a été vaccinée. On expliquera, entre autres, que ça repose, c'est ça qui est important, sur une mise en mémoire d'une rencontre préalable, soit d'un virus atténué, soit de particules virales. Et la mise en mémoire, ce sera la mise en mémoire de lymphocytes spécifiques que sont les lymphocytes B, les lymphocytes T, les T8 ou cytotoxiques et les T4 ou auxiliaires qu'on va voir. Permettre protéger l'organisme de toute infection, on verra comment. Donc, quand vous rédigez une introduction, il y a ce qu'on appelle l'accroche. Vous amorcez le sujet en essayant de donner quelques définitions des mots-clés. Ensuite, vous proposez des questions qui vont permettre de soutenir, de justifier un plan. Donc, l'idée ici, c'est comment le système immunitaire de Pauline reconnaît et élimine spécifiquement le virus de la varicelle. Je n'ai repris que les consignes données. Vous remarquerez que je suis vraiment le plan qui m'était indiqué. Et enfin, comment la vaccination de Lily lui garantit une immunité spécifique face au virus de la varicelle. Les points de vigilance dans l'énoncé. Alors, qu'est-ce qui peut être un peu compliqué ? Quand vous maîtrisez bien ce cours sur l'immunité spécifique, vous pouvez vous demander s'il va falloir uniquement travailler sur la médiation humorale ou sur la médiation cellulaire. Dans la mesure où c'est un virus, les deux voies vont être mises en jeu. Donc, les deux voies de l'immunité adaptative sont à traiter. Ça, c'est important. Mais les deux ne sont pas nécessairement à schématiser. Pour faire une transition, vous pourrez reprendre dans le texte où on vous parlait du caractère contagieux de cette maladie. Donc, ça vous permet de montrer aussi l'intérêt de la vaccination, les maladies contagieuses. La vaccination est importante. Enfin, concernant la vaccination, je viens d'en reparler. Le principe de la vaccination, c'est une mémorisation. Et alors, une fois qu'on est vacciné et qu'on est de nouveau en contact avec un agent pathogène infectieux, eh bien, en fait, on a des symptômes très, très atténués, voire pas de symptômes du tout, parce qu'on va avoir une rapidité de la mise en place du système immunitaire. Donc, un seul schéma est attendu, illustrant une étape de la réaction immunitaire. Donc, moi, ici, je vous propose un schéma très exhaustif. Et en fait, dans ce schéma, l'idée, c'est pour ce type de sujet, n'utiliser, ne montrer qu'une seule partie à votre convenance. C'est-à-dire que si vous êtes très à l'aise avec la voie morale qui repose sur la sécrétion d'anticorps libres circulant par les cellules, les plasmocytes, ces anticorps libres qui vont neutraliser ce virus, donc ce virus, je ne vous l'ai pas présenté, le voici. Donc, le virus de la varicelle, il est évidemment schématisé, imagé, là. L'idée qu'un virus, ça présente à sa surface des petits, dits, déterminants antigéniques qui vont être spécifiques de cet agent pathogène-là. Et c'est cette spécificité-là qu'on retrouve au niveau de la forme complémentaire, ici, la zone des anticorps qui vont reconnaître le virus. Donc, pour détruire le virus, si jamais il est en dehors de la cellule haute, eh bien, il y a la voie humorale qui neutralise les virus, puis ensuite, eh bien, ces virus neutralisés, juste captés, vont être mangés par phagocytose, par un macrophage. Si vous êtes plus à l'aise avec la voie cellulaire, eh bien, on peut envisager ce schéma-là. Ça, c'est la voie cellulaire, on peut zoomer, avec les lymphocytes T cytotoxiques qui procèdent à leur surface un récepteur T. On verra qu'ils vont être sélectionnés par une cellule présentatrice de l'antigène. Et que fait ce lymphocyte T cytotoxique, si je vais jusqu'en bas ? Eh bien, le lymphocyte T cytotoxique, l'idée, c'est qu'il va reconnaître spécifiquement une cellule infectée par le virus de la varicelle. Une fois qu'il l'a reconnue, par le biais de perforine, il va détruire la cellule infectée. Donc, au final, vous comprenez là que pour détruire ce virus, il y a deux voies, la voie humorale et la voie cellulaire. Je n'ai pas oublié de vous parler de la voie du centre, ici, la voie pilier, pivot, qui est celle des lymphocytes T4, ou auxiliaires, qui, par le biais, après activation, multiplication et différenciation, vont sécréter des petites molécules qu'on appelle des interleukines 2 et qui vont venir activer et la voie de droite, la voie cellulaire, et la voie de gauche, la voie humorale. Je vais revenir sur les différentes voies pour essayer de comprendre un petit peu. Voilà un plan proposé. Sur votre gauche, vous avez le plan avec une rédaction, une proposition de correction, quelques mots-clés en gras. Et puis là, j'ai repris, il s'agit juste du schéma initial avec quelques zooms. Donc, en 1, l'idée, c'est de présenter comment ma réaction immunitaire adaptative spécifique reconnaît le virus de la varicelle et pas un autre. Donc, vous allez avoir 3 cellules majeures, 3 lymphocytes majeurs qui entrent en jeu, les lymphocytes B, les lymphocytes T4 et les lymphocytes T8. Alors, les lymphocytes B, je les ai représentés en bleu, les lymphocytes T4 en vert et les lymphocytes T8 ou T cytotoxiques en noir. Ici, cette cellule-là, c'est le petit encart qui vous précisait qu'on n'attendait pas que vous racontiez l'immunité innée, c'est-à-dire la phagocytose. Parce qu'en fait, ce virus-là, soit il est directement reconnu par les lymphocytes B, par le biais des anticorps membranaires, ici, que vous avez au niveau des lymphocytes B. Donc, les voilà, les anticorps membranaires, ils sont là. Et ils vont reconnaître spécifiquement les virus. Ils n'ont aucune aide, besoin d'aucune aide pour les reconnaître. En revanche, vos lymphocytes T, Oups, excusez-moi, les lymphocytes T, voilà, les lymphocytes T, eux, présentent à leur surface un récepteur T qui va être complémentaire d'une partie du déterminant antigénique, présenté par la cellule présentatrice de l'antigène. Donc ici, je vous présente les acteurs de l'immunité adaptative, les LB, les LT4 et les LT8, qui préexistent à toute infection. Ça, c'est important de le comprendre, surtout chez un enfant de 5 ans. Son phénotype, son répertoire immunitaire, il est encore limité, modeste. Et donc, c'est pour ça qu'on vous a pris en exemple cette petite fille de 5 ans. On aurait pris un adulte de 30-40 ans. La plupart des adultes ont déjà été immunisés face au virus de la varicelle. Donc, cette petite fille n'a pas encore été en contact avec le virus. Donc, elle déclare la maladie. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'à toute maladie préexiste des lymphocytes B antivirus de la varicelle, des lymphocytes T4 antivirus de la varicelle et des lymphocytes T8 antivirus de la varicelle. Cette notion de préexistence, elle est importante. Ensuite ici, nécessité d'une cellule présentatrice de l'antigène. Ça, je l'ai dit. Vos lymphocytes T, T4 comme T8, ils ont besoin pour reconnaître le virus dans l'organisme qu'on lui présente. Autant les LB sont capables de les voir tout seuls, autant eux, ils doivent être au contact, entrer au contact d'une cellule présentatrice de l'antigène. Et en fait, en rentrant en contact, ils vont ici reconnaître une partie du virus qui leur est présentée par cette petite zone-là qu'on appelle le CMH, le complexe majeur d'histocompatibilité. Pour faire simple, votre cellule d'endritique, elle communique avec les autres et elle dit OLT à le virus de la varicelle et là, je l'ai mangé, je vous le présente. Ensuite, concernant les LT8, une fois qu'ils ont été mis en contact ici ou les LT4, ils vont alors être, ils n'étaient plus, ils étaient naïfs, ils vont devenir non naïfs, dits compétents. Alors, ça veut dire quoi être compétent, ne plus être naïf ? En gros, ça y est, ils savent que dans l'organisme, le virus est là et une fois qu'ils ont été mis en contact, à leur surface, vont apparaître des petites molécules, ici des protéines, des récepteurs de forme complémentaire aux interleukines sécrétées par les LT4. Alors justement, les LB pour terminer, quant à eux, je l'ai déjà dit, il n'y a pas besoin de présentation par une cellule présentatrice de l'antigène. Dès qu'ils sont au contact du virus, ils vont être, ils passent de naïfs à l'état sélectionné, activé. Donc, pour passer maintenant, comment, le parti 2, comment le virus est-il éliminé ? Donc, soit, dans un premier temps, il faut que vous pariez, ça c'est essentiel, de cette voie-là, la voie pivot, qui est la voie des lymphocytes T4. Donc, ces lymphocytes T4, ils sont présentés, ils étaient naïfs, vont être présentés au virus, grâce au déterminant antigénique, grâce à la cellule présentatrice de l'antigène, vont être activés, ils vont se multiplier, puis se différencier en LT4 auxilia ou LT4 helper, sécréteur d'interleukin. Et ces interleukin 2, elles vont venir activer les LT8 préalablement sélectionnés ou encore les LB préalablement sélectionnés. Multiplication et différenciation des LB et des LT8. Donc, une fois que votre LB ou votre LT8 a reçu l'interleukin, il se met à se multiplier. Il a été sélectionné, il reçoit l'interleukin, ça va favoriser sa multiplication, puis sa différenciation. Alors, la différenciation, j'avance un petit peu. Dans le cas de LB, les LB vont se différencier en une cellule un peu particulière qui s'appelle un plasmocyte, qui va sécréter plein d'anticorps libres. Ces anticorps, ils vont accrocher, neutraliser les virus, et en les neutraliser, former ce qu'on appelle un complexe humain, qui sera alors phagocyté par un macrophage. Voilà. Ça, c'est la voie humorale. Ça permet de détruire le virus qui ne serait pas tapis dans une cellule. Si le virus est caché, tapis dans une cellule, eh bien, c'est cette fois-ci les lymphocytes T8, cytotoxiques, qui, une fois différenciés, vont produire des perforines qui vont venir perforer la cellule infectée. Donc, on détruit le virus soit par phagocytose du complexe humain, soit on détruit le virus en détruisant sa cellule haute. La vaccination de Lily lui permet d'éradiquer très rapidement le virus. Alors, le principe de la vaccination, l'idée, c'est d'entraîner, enfin, favoriser un premier contact avec l'antigène pour une mise en mémoire. Effectivement, je vais aller très vite ici parce qu'on ne demande pas de votre part de schéma. Si je repars sur le schéma initial, la petite fille qui vient d'être contaminée par le virus, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle va aussi fabriquer des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T4 mémoire et des lymphocytes T8 mémoire. Ici. Hop, on va le mettre là. Alors, ça veut dire quoi une cellule mémoire ? C'est une cellule qui va avoir une durée de vie très longue. De sorte que, si je termine sur la vaccination, eh bien, Lily, comme Pauline, dans un second temps, ces deux enfants-là qui ont été mis en contact avec le virus une première fois, lorsqu'elles rencontreront une seconde fois le virus, elles vont avoir des cellules, un pool immunitaire, un répertoire immunitaire beaucoup plus efficace, beaucoup plus nombreux et donc pouvoir détruire très très rapidement le virus avant qu'il ait le temps d'infecter des cellules, de les parasiter. Donc, il me reste encore une minute pour terminer. Donc là, hop, il me reste, voilà. Donc, seconde rencontre avec le virus d'une réaction immunitaire très rapide et efficace, ça, je viens de le dire. Et enfin, en guise de conclusion, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un phénotype immunitaire se forme au gré des expositions. L'intérêt de ce sujet de prendre des enfants de 5 ans, c'est de montrer qu'ils ont encore été peu exposés et qu'au fur et à mesure du temps, leur répertoire, leur lymphocyte B, T4 et T8 mémoire vont augmenter. La vaccination permet d'agir sur ce phénomène. Donc, ce que vous pouvez mettre en ouverture, en conclusion, c'est alors, la varicelle, il n'y a pas de vaccin obligatoire, c'est une maladie infantile que les enfants se transmettent et c'est très important d'ailleurs qu'ils se transmettent en bas âge. Par contre, il y a des vaccins obligatoires tels que le ROR, Rubéole, Auréon, Rougeole, qui, eux, en fait, sont essentiels d'un point de vue, quand on vit en collectivité, d'une, pour préserver l'individu d'une éventuelle contamination et puis à grande échelle pour éviter aussi la contamination des autres. Une petite ouverture, vous n'êtes pas censé savoir, mais la varicelle, une fois qu'on l'a eue, j'ai dit qu'on éradiquait le virus, c'est un petit peu faux en fait parce que le virus, une fois qu'on a été contaminé, il reste tapis dans ce qu'on appelle un sanctuaire immunitaire au niveau du cerveau, dans le cerveau. Et parfois, lors d'un gros stress, une immunodépression forte, il peut ressortir par le biais d'un nerf sensitif, les nerfs sensitifs, les neurones sensitifs, vous les avez vus aussi en terminale, et ça va se retrouver au niveau de la peau, souvent au niveau de l'abdomen et c'est ce qu'on appelle un zona. Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, nous avons une question de Nina. Peut-on se limiter à un schéma de la médiation humorale ? Alors, Nina, oui, bien sûr qu'on peut se limiter à un schéma de la médiation humorale. Pourquoi ? Parce que si je relis la consigne qui était donnée, donc elle est ici, on vous disait la réaction, pardon, votre exposé, un schéma illustrant une étape de la réaction immunitaire adaptative, un seul schéma, une étape, pardon. Donc, une étape, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans ce schéma énorme qui prendrait beaucoup trop de temps à faire au vu de toutes les explications qu'on vous demande en plus, vous ne choisissez qu'une seule partie. Donc, à vous, excusez-moi, je voulais effacer, à vous de choisir dans ce schéma une partie. Vous pouvez très bien, donc là, la question de Nina, c'est un schéma de la médiation humorale. Eh bien, Nina, vous pouvez uniquement faire cette partie-là, uniquement la voix bleue. Par contre, à l'écrit, il faut bien expliquer que cette voix-là, elle est aidée par tout ce qui est auxiliaire, les LT helper avec les interleukines 2. Il faudra aussi citer pour information qu'on peut détruire le virus non pas en le neutralisant avec des anticorps puis en détruisant le complexe humain, mais on peut détruire le virus directement en s'attaquant à la cellule infectée. Et une autre question de Jojo, faut-il nécessairement définir les termes dans l'introduction ? Ah, alors, est-ce qu'il faut définir les termes dans l'introduction ? Jojo, c'est bien de définir les termes en introduction, même si souvent, c'est logique et l'introduction, c'est ce qui vous pénalise le plus parce que l'accroche, l'amorce, c'est ce qu'on a de plus de mal à faire. Donc, moi, j'ai tendance à dire quand on n'est pas nécessairement très à l'aise à l'écrit, vous pouvez reprendre les termes qui vous paraissent simples. Alors, les termes ici que je pourrais définir dans l'introduction qui me permettraient ensuite d'arriver, je vous les ai donnés, mais quelque chose que vous connaissez par cœur, par exemple, dire ce que c'est globalement qu'un virus et globalement, ce que c'est que l'immunité, c'est tout ce qui est, c'est dans le titre, vous avez le droit, ce n'est pas de la paraphrase, c'est quoi l'immunité ? C'est maintenir l'intégrité de l'organisme. Donc là, c'est un conseil aussi, sans paraphraser tout le texte initial, reprenez aussi ces termes-là. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Stéphanie pour toutes ces explications. on espère qu'elles vous auront éclairé. N'oubliez pas que vous pouvez voir cette vidéo en replay. Merci beaucoup, en tout cas, à ceux qui nous ont suivis et on vous souhaite bonne chance pour le jour J. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada